Vous êtes un utilisateur de Lightroom, mais n'empêche, vous portez un intérêt aux avancées technologiques qu'on retrouve dans d'autres logiciels de retouches photo. Or, vous avez pu remarquer que depuis quelques années, il y a des logiciels qui se tournent vers l'intelligence artificielle et grâce à celle-ci, ils ont une fonction que plusieurs apprécient, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir flouter l'arrière-plan lorsqu'on a un portrait. Dans Photoshop, vous avez une très belle fonction qui vous permet justement de pouvoir flouter l'arrière-plan de façon à ce que notre regard converge davantage vers le personnage principal de notre photo. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous présenter trois situations. La première va servir à démontrer comment opère l'outil, mais les deux autres vont vous permettre de voir comment vous êtes capable de corriger dans une certaine façon, des certaines situations, parce que des fois, l'intelligence artificielle ne fait pas un sans faute. Alors, dans ce cas-ci, j'ai importé bien sûr ma photo à partir de Lightroom, j'ai dupliqué mon premier plan, mon premier calque, je l'ai dupliqué donc pour avoir une certaine sécurité. Et là, je vais donc travailler à partir de cette duplication-là et je vais aller dans Filtres et là, je vais faire intervenir donc et aller chercher les outils en intelligence artificielle, les Neural Filters dans Photoshop. En cliquant donc là-dessus, j'ai toute la possibilité des outils en intelligence artificielle qui me sont proposés. Et dans la section des outils en mode bêta, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en mode développement, on est capable d'aller chercher Death Bleu juste ici, ça n'a pas été francisé. Alors, Death Bleu, ce qui veut donc dire flouter l'arrière-plan. Je vais activer l'outil et regardez bien au bas de la photo, vous allez tout de suite voir à ce moment-là, le fait que Photoshop nous informe qu'il est en train de traiter la photo en question, c'est-à-dire traiter, l'analyser avec l'intelligence artificielle, créer le masque et flouter l'arrière-plan. Et selon la puissance de votre ordinateur, ce processus-là peut être assez long. Et moi, dans mon cas, ça va assez rapidement parce que j'ai déjà fait intervenir l'intelligence artificielle au niveau de cet outil-là, mais la première fois, je peux vous dire que ne soyez pas étonné si c'est assez long. Mais au moins, Photoshop vient nous dire, je suis en train de traiter et de faire le processus sur votre appareil. Auparavant, dans la première génération de cet outil-là, ça faisait appel à des serveurs d'Adobe, alors c'était encore beaucoup plus long. L'outil pour flouter l'arrière-plan nous offre quand même certains curseurs qui vont nous permettre de modifier le rendu de la photo. Et l'un de ces outils-là, c'est Focal Range, juste ici. Alors ça, ça vient déterminer quelle est la profondeur de champ que je veux. Est-ce que je veux une grande profondeur de champ ou une faible profondeur de champ? Alors par exemple, si j'amène Focal Range jusqu'à l'extrémité ici, vous allez voir, c'est comme si je voulais une grande profondeur de champ. Alors ça a donc, à toute fin pratique, atténué, sinon complètement éliminé le floutage d'arrière-plan. Alors je vais donc ramener cela ici parce que je veux quelque chose d'assez prononcé derrière mon personnage qui est donc tout de suite à l'avant-plan. Mieux encore, on peut également déterminer à partir de quel endroit est-ce qu'on veut que le floutage opère. Alors si je décoche ici Focus Subject, je suis en mesure, je suis de dire, je veux que ça opère parce que j'avais fait un choix que le floutage opère à partir du personnage principal. Mais je peux très bien, et vous voyez que ma souris ici s'est modifiée, je pourrais lui dire je veux que ça opère à partir de la cloche et non pas du personnage en tant que tel. Si je sélectionne la cloche que le personnage tient, il y a une relecture qui va se faire de la part de l'outil en intelligence artificielle. Et vous allez voir éventuellement, à partir du moment que le tout va être réorganisé, vous allez voir, et ça vient justement d'opérer, vous voyez que maintenant la cloche est relativement un peu plus précise et mon personnage principal est donc maintenant flouté parce qu'il fait partie de l'arrière-plan et que j'ai demandé une faible profondeur de champ. Alors vous voyez, vous êtes capable donc d'influencer la façon que l'outil va donc opérer. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau des curseurs qu'on a juste ici, les autres curseurs viennent donc influencer le rendu de l'ensemble de la photo. Malheureusement, à ce stade-ci, donc de cet outil-là, on n'a pas la possibilité de pouvoir travailler sur des zones spécifiques. Par exemple, l'arrière-plan, refroidir celui-ci ou encore au niveau du premier plan, réchauffer celui-ci. Bref, on n'a pas cette possibilité-là. Mais lorsqu'on est satisfait donc de notre rendu, on peut donc accepter celui-ci en lui disant qu'on veut, par exemple, et c'est ma préférence à moi, absolument créer un nouveau calque avec ce réglage-là et ce rendu-là. Voilà donc la façon que je vais finaliser donc le traitement de cette photo-ci dans Photoshop. Avec cette photo-ci, on a une situation qui est très intéressante pour nous montrer quelques pièges qui viennent donc avec l'intelligence artificielle et avec le procédé donc de floutage d'arrière-plan. Alors, j'ai déjà évidemment importé ma photo et j'ai déjà fait opérer l'outil en intelligence artificielle et j'ai poussé donc le floutage de l'arrière-plan à son maximum. Il y a un outil ici qui est très intéressant pour nous permettre de comprendre le fameux mapping au niveau de la profondeur de champ. Alors, si j'y vais juste ici et que je coche dans cette case-ci, ça nous permet donc de voir le masque qui s'est créé et l'intensité donc du masquage. Alors, puisque vous êtes devant un masque, vous savez, le rendu qu'on veut opère vient donc s'appliquer dans les zones qui sont en blanc et les zones qui sont en noir sont à ce moment-là libres de l'effet qu'on veut donc apporter. Ce qui veut donc dire que puisqu'on parle de floutage ici, le floutage s'est appliqué de façon très prononcée. Là où est-ce qu'il y a du blanc, pas du tout là où est-ce qu'il y a du noir. Et là où il y a du gris, ça veut donc dire qu'il s'est appliqué de façon partielle. Alors, ça nous permet déjà de dépister des endroits où est-ce que le floutage devrait opérer et ce n'est pas le cas. Et on voit ici, effectivement, il y a une section qui est juste là. Si je nous ramène juste à ce qui est dans la photo, vous voyez que cette zone-là, comme celle-là, n'a pas été floutée. Elle pourrait l'être. On va voir avec la troisième situation que je vais vous présenter dans quelques instants comment on est capable, effectivement, de corriger les situations qui sont là. Mais une chose qui est à peu près évidente, malheureusement, ici, au niveau du fagnon que transporte le personnage principal, j'aurais peut-être aimé que ce fagnon-là soit soustrait au floutage. Parce que le floutage est donc apporté au fagnon de façon très prononcée et ce n'est peut-être pas mon choix. Et dans ce cas-ci, je pourrais peut-être essayer de profiter justement de la profondeur de champ de ce curseur-ci, justement pour essayer de conserver le plus possible le fagnon pour qu'il soit, oui, flouté, il était déjà dans la photo, mais pas autant que l'arrière-plan. Et particulièrement, regardez bien le piège, parce que là, si vous allez dans ce registre-là, si on regarde le piège qui est juste là, regardez la zone de démarcation juste ici, entre là où est-ce qu'au premier plan, c'est net, et puis à ce moment-là, ça apparaît de toute façon correcte, et à partir du moment qu'opère, donc le floutage d'arrière-plan, regardez ici, c'est vraiment pas progressif, c'est vraiment pas étalé, donc dans l'espace, c'est vraiment assez draconien. Alors ça ici, ça ne fonctionne pas. Faites attention à ce genre de piège-là. Comment corriger cette situation-ci? Je vais juste reculer un tout petit peu. Alors, on le corrige justement, si en jouant et en utilisant ici le curseur au niveau de la profondeur de champ, je dois vous dire que pour ramener quelque chose qui va paraître plausible à cette photo-ci, je pense que pour l'avoir déjà testé, j'ai besoin donc d'amener la profondeur à peu près à ce registre-ci. Ça veut donc rétablir et ramener un peu plus de profondeur jusqu'au niveau du fagnon, qui va donc maintenant être un peu plus incorporé au premier plan, et ça va quand même conserver un certain floutage en arrière-plan. Voilà donc comment est-ce que le mapping que je vous ai présenté peut nous donner des indicateurs, et c'est justement, regardez comment on peut avoir des pièges qui vont être créés avec le floutage arrière-plan. Et si vous regardez le nouveau rendu qu'on a, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup mieux réussi et beaucoup plus plausible à ce moment-là comme effet. L'intelligence artificielle au niveau des masques dans Photoshop fait habituellement un très, très bon travail. Mais des fois, il y a des situations qui sont complexes. Et vous avez un exemple, un bon exemple ici. J'ai apporté le flou en arrière-plan, j'ai amené celui-ci à son maximum. Et dans l'opération, si on zoome dans notre photo juste ici, bien, vous voyez qu'il y a des détails qui ont donc été esquimotés dans la situation. Justement, des détails autour du chapeau, vous le voyez bien là, donc, que ça a été esquimoté. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cela? Heureusement, on a des outils dans Photoshop pour rétablir la situation. Alors, ces outils-là sont juste ici. Alors, soit qu'on a un outil pour ajouter une sélection qui n'aurait pas été incluse, donc, à l'origine, ou encore, on a un outil ici pour soustraire de la sélection. Dans ce cas ici, je veux soustraire, donc, des certaines zones à la sélection, mais je ne veux pas le faire à 100%. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux ramener certains détails qui ont donc été escamotés dans la sélection, c'est-à-dire qu'ils sont donc maintenant beaucoup trop estompés. Donc, je veux les ramener, mais sans nécessairement ramener tout l'arrière-plan. Alors, c'est pourquoi je vais travailler ici à une intensité autour de la moitié, donc à 46%. Et tout ce que j'ai besoin de faire, c'est donc de me promener aux endroits où est-ce que je pense qu'il y avait, donc, des détails au niveau, donc, du chapeau. Cette zone-ci également pourrait peut-être être établie juste autour des plumes, juste ici. Ah, vous voyez, il y avait des plumes également qui avaient disparu, donc, dans l'opération. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire ici, en cliquant juste là, c'est la sélection qui vient donc opérer. Alors, j'ai donc réussi à récupérer, donc, de la matière qui avait disparu. Je l'ai récupérée, mais en m'assurant, en travaillant, donc, à la moitié de l'intensité, de récupérer la matière sans nécessairement ramener l'avant-plan, l'arrière-plan, dis-je, à 100%. Alors, vous voyez bien que grâce à Photoshop, le floutage d'arrière-plan est donc dans le domaine des possibles pour les utilisateurs de Lightroom. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous appréciez la série qui vous permet de faire vos premiers pas en partant de Lightroom vers Photoshop. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada